Salut tout le monde, c'est Arnaud et la semaine dernière Apple a annoncé ses tout premiers Mac avec Apple Silicon dont les deux modèles les plus populaires, le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces. Ils ont quelques différences mais surtout beaucoup de choses en commun, du coup aujourd'hui je vais voir avec vous quel modèle est-ce que vous devriez acheter. Allez c'est parti ! En fait à mon avis ce qui confuse un peu les gens c'est le fait que le MacBook Air et le MacBook Pro ils aient exactement la même puce et du coup on peut se demander pourquoi est-ce qu'on paierait 320 euros de plus pour un modèle Pro qui a exactement les mêmes performances vous allez voir et vous en doutez mais c'est pas aussi simple que ça. Déjà le MacBook Air entrée de gamme et par rapport à tout le reste de la gamme il a un coeur graphique en moins je vous rassure tout de suite Apple n'a pas produit une puce spécifique pour ce modèle là en fait ce qui se passe c'est que quand on produit des processeurs, des cartes graphiques, ce genre de choses il y a toujours une partie de la production qui sera moins efficace que le reste et plutôt que de la mettre à la poubelle, Apple et même Intel et AMD parce qu'ils le font depuis des années va utiliser cette puce pour créer un modèle entrée de gamme qui sera moins cher et qui permettra donc de faire une économie d'échelle à mon avis je vous rassure tout de suite à part ce coeur graphique en moins il n'y a absolument rien qui différencie ce modèle là de tout le reste de la gamme, on l'utilise juste pour créer un modèle moins cher et puis comme je vous l'ai dit c'est absolument pas quelque chose qui est nouveau Intel et AMD font ça depuis des années et c'est vraiment pas quelque chose qui est nouveau dans l'industrie des processeurs ensuite et surtout ce MacBook Air il n'a pas de ventilateur alors que le MacBook Pro en a un du coup ce qui fait que le MacBook Air sera totalement silencieux mais qu'il arrivera moins à maintenir un niveau maximal de performance pendant plus longtemps contrairement au MacBook Pro et donc ça pourrait être utile le MacBook Pro quand vous faites des longues sessions de retouches vidéos pendant des heures que vous faites de la programmation pendant longtemps des longues sessions de retouches photos aussi ou alors que vous jouez pendant un petit moment ouais c'est possible avec les Mac Apple Silicon vous pouvez accéder à toutes les applications qui sont sur iOS y compris les jeux du coup mais du coup si votre utilisation elle a que rien de tout ça vous aurez juste un Mac totalement silencieux et ça changera absolument rien pour vous et puis du coup une pièce mobile en moins dans votre Mac c'est un risque de panne en moins dans tous les cas le MacBook Air sera très largement suffisant pour répondre à la majorité des besoins il sera très largement assez puissant et puis rendez-vous compte quand même je veux dire par rapport aux puces Intel on se retrouve avec un MacBook Air à 1129 euros qui est plus performant que le MacBook Pro 16 pouces haut de gamme qui commence à je crois 3200 euros c'est un truc de fou et ces puces M1 Apple Silicon ça va vraiment tout changer pour les Mac c'est vraiment un truc de fou et c'est vraiment une révolution pour les Mac on se retrouve avec des machines surpuissantes dès les premiers prix qui répondront à l'immense majorité des besoins et même à ceux des utilisateurs qui se seront normalement tournés vers des machines qui seraient beaucoup beaucoup plus chères par contre il y a un domaine où le MacBook Pro a un vrai avantage c'est celui de l'autonomie en fait on est à 17h de navigation web sur le MacBook Pro donc entre 15h sur le Air je crois dans tous les cas c'est pour moi largement suffisant et on est vraiment supérieur à ce qu'il y avait les Mac sur Intel je crois qu'ils étaient au niveau de 9-10h là on est à 15-17h c'est dans tous les cas énorme mais c'est quelque chose que vous voudrez prendre en compte si vous passez souvent une grosse journée loin d'une prise à part ça il y a quand même quelques petites différences entre le MacBook Air et le MacBook Pro par exemple le MacBook Air aura un écran qui sera peut-être un petit peu moins lumineux c'est pas quelque chose qu'on peut trop voir honnêtement je pense qu'on est à 400 nits sur le MacBook Air contre 500 sur le MacBook Pro et il y aura aussi un système audio qui sera peut-être un peu moins perfectionné avec des haut-parleurs un peu moins bons et des micros un peu moins efficaces aussi mais je pense clairement pas que ce soit assez pour justifier l'écart de prix sur le MacBook Pro vous aurez aussi la Touch Bar mais honnêtement c'est vraiment pas un argument c'est vraiment pas quelque chose qui sera utile à mon avis ça peut être sympa parfois pour le montage vidéo ou pour avancer dans une vidéo YouTube mais c'est clairement pas quelque chose qui devrait vous faire choisir le MacBook Pro plutôt que le MacBook Air et parfois ça sera plutôt un handicap qu'autre chose dans tous les cas ils auront tous les deux deux ports sur le Doble 3 qui supportent aussi l'USB 4 ça c'est quelque chose que je trouve un peu dommage j'aurais bien aimé que sur le MacBook Pro par exemple par rapport au MacBook Air on puisse avoir le choix d'avoir 4 ports c'est quelque chose qui est vraiment super pratique sur le MacBook Pro 16 pouces ça permet d'avoir en même temps plein d'appareils branchés par exemple je peux avoir le Mac qui charge un disque dur externe et une carte SD de l'autre côté là c'est quelque chose qui va manquer un peu je pense vous l'aurez compris mais pour moi aujourd'hui et plus que jamais le MacBook Air c'est vraiment le Mac à acheter c'est un monstre de puissance qui répondra aux besoins de 90% des utilisateurs et je pense que si vous cherchez à acheter un Mac aujourd'hui c'est vraiment le modèle à choisir d'ailleurs n'oubliez pas que si vous êtes étudiant vous avez la possibilité d'avoir 10% de réduction sur ce Mac ainsi que d'autres avantages en passant par Unidaze je crois je vous mettrai dans tous les cas tous les liens dans la description en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé dans votre choix si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner ça aide vraiment et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez salut ! merci ! merci !